Ensuite, il y a une date qui est intéressante, c'est Larry Brown, on en a discuté tout à l'heure, qui marque en fait, donc c'est un décret qui a été promulgué en 1954 et qui a pour but de demander aux États américains de permettre en fait l'égalité et de lutter contre la ségrégation. Donc il y a quand même des dates, des moments qui commencent à poindre et qui commencent à marquer une nouvelle ère pour cette communauté afro-américaine. Peut-être une dernière date, Nadia ? Il y en a plein, donc je vais oublier de faire des choix. Dans les années 60, Martin Luther King a fortement marqué les esprits puisque c'était l'avènement des mouvements non-violents, avec en 63 la marche pour la liberté, le fameux discours « I have a dream ». Une petite dernière ? Voilà, bon, je vais aller très vite. À la fin des années 60, on voit l'apparition des mouvements, entre guillemets, violents, les Black Panthers, qui vont faire en sorte de faire le déclin, de provoquer le déclin des mouvements non-violents. Et là, on va assister... Alors je pose une question aussi en même temps, est-ce que cette utilisation, entre guillemets, de la violence n'a pas permis, c'est un peu une question provocatrice, mais permis de faire avancer les choses ? Est-ce qu'il n'y avait pas besoin, justement, d'avoir des électrochocs ? Parce que c'est vrai qu'à la fin des années 70, on a commencé à avoir des élus noirs. En 63, il y avait 300 élus issus de la communauté afro-américaine. 40 ans plus tard, on en a 9 000. Voilà, donc c'est une question que je pose. Comment les... Est-ce que finalement, on peut avancer sans rentrer en conflit, sans qu'il y ait des crispations et des choses qui puissent ressembler à des émeutes ou des rapports de force violents qui se créent ? Alors, c'était Truman qui avait adopté cette mesure, ce n'était pas le président Roosevelt, mais qui a intégré donc les noirs dans l'armée américaine. Mais on ne peut pas établir une date fixe, c'est impossible. On pourrait dire telle ou telle date. L'afro-américain qui a été... Le premier a été tué lors de la Révolution américaine. C'est une date extraordinaire. Et en fait, on disait que la date de 1954, en fait, n'a aucun sens. Oui, pour Rayburn, c'est une date qui n'a peu de sens, quasiment aucun sens pour nous. En tant qu'afro-américains, la date pourrait être celle de Rosa Parks, qui, avec son courage, qui finalement a décidé qu'elle ne voulait plus laisser sa place à un blanc dans le car. Donc, il y a beaucoup de dates importantes au fil des années. Quand nos ancêtres, Lincoln, par exemple, a dit que les Afro-américains étaient libres, eh bien, les Afro-américains, après, sont allés se battre pour défendre leur liberté dans la guerre civile aux États-Unis. Ce sont des dates absolument clés, bien sûr. Je pense qu'il faut regarder cela au fil des années, au fil des siècles. Je vais passer la parole à mes collègues, mais cette idée de violence, la violence qui ferait partie de cette dynamique. Finalement, la violence ne s'est jamais vraiment exprimée dans la société américaine. On a beaucoup parlé des Panthères noires, mais les Panthères noires, finalement, étaient très efficaces en termes d'organisation de secours alimentaires pour les communautés dans la ville d'Auckland, par exemple, plutôt que d'aller fusiller les gens. Et je pense que vous ne le savez pas, parce que, finalement, on avait de l'organisation, on avait les petites femmes noires dans l'église, dans les communautés, qui organisaient des choses autour de la communauté, dans les villages. Et donc, je ne suis pas d'accord pour dire que la violence fait partie du progrès, au moins aux États-Unis. Je pense qu'on peut remonter l'organisation et situer cela dans le sens de l'organisation, plutôt que dans le contexte de la violence. Vous aviez Martin Luther King, vous aviez Max, qui n'était pas violent, mais ses idées n'étaient pas les mêmes que celles de Martin Luther King. Malcolm X, il avait d'autres idées. Il fallait les deux. Mais Malcolm X n'a jamais organisé des fusillades sur les autres. Oui, mais il faut la pression. Il faut une certaine tension, une certaine pression. J'ai une témoignée globale pour vous, donc en effet, l'organisation a été quelque chose d'important, notamment par les plantaires noires, pour pouvoir organiser des meetings, des actions, et essayer d'impacter sur la vie sociale. Quels ont été finalement les leviers de pouvoir qui ont été conquis par les Afro-Américains à l'occasion de ces luttes-là ? Et quels sont-ils aujourd'hui ? Qui aimerait répondre à cette question ? Là encore, comme Cornel l'a dit, si vous regardez l'histoire des États-Unis au fil des siècles, c'est vraiment une dynamique qui continue. Il s'agit de travail, de travail acharné, d'organisation dans le mouvement des droits civiques. Vous aviez une stratégie juridique, et donc les points de pression étaient basés sur des idées brillamment conçues, le fait d'utiliser le cadre juridique existant et la Constitution pour défier et pour questionner certaines choses. On avait compris également qu'on ne peut pas simplement légiférer sur l'accès à certains emplois parce qu'on ne peut pas légiférer sur le comportement des gens. Et donc, à partir de là, il y avait toute une campagne de communication qui démarrait dans les églises noires pour aller vers les églises des Blancs, se mettre en contact avec les Blancs, disant, écoutez, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas les États-Unis ce que l'ont fait. Donc, il y avait une reconnaissance que le processus devait se baser sur différentes sphères de pouvoir, le sphère politique, le sphère des communautés, le sphère juridique. Et je pense qu'au fur et à mesure que les Noirs ont pu faire preuve de ses capacités, de ses moyens, parce que les élections, vous savez, il s'agit de gagner, de remporter des voix, de remporter l'élection. Donc, si un Noir disait, écoutez, si je peux obtenir le soutien de telle ou telle communauté, voilà mon point de pouvoir, voilà ma base, et je peux développer cette base et à partir de ma victoire, je peux aller encore plus loin. Un point qui est très important, qui montre les différences entre la France et les États-Unis, quand je discute avec les jeunes minorités ici, vous savez qu'aux États-Unis, le pouvoir se trouve au niveau de votre base, de votre groupe, de votre identité. Vous savez, aux États-Unis, c'est votre groupe qui vous permet d'arriver au pouvoir. C'est le pouvoir des groupes, que vous soyez irlandais, italiens, etc. Et c'est le groupe qui a le pouvoir, qui s'organise le mieux, qui très souvent le remporte. Et donc, bon, je ne peux pas dire que ce soit un groupe ethnique, mais c'est comme ça que ça marche. Mais cette idée-là, c'est quasiment interdit en France. Aux États-Unis, on avait des groupes ethniques, des leaders ethniques qui disaient très clairement je représente les Noirs, je représente les idées de tel ou tel groupe et ils ont été vraiment stigmatisés. Mais cela leur a permis d'aller de l'avant. Il n'y a pas de Barack Obama sans les chefs de groupe qui représentent différents groupes ratios, etc. Comment faire le saut entre appartenir à une communauté et appartenir à l'État aux États-Unis, en fait ? Comment on fait ce qu'on a ? Ça, c'était la première question. Et la seconde question, c'est le même pote. On en est où aux USA ? Paragme, Messa, peut-être, là-dessus ? Bon, écoutez, je pense que les deux idées, là, peuvent aller de pair. Cornel a raison. Ce que nous avons vu en France, c'est qu'il est quasiment interdit de dire qu'on en appartient à telle ou telle communauté parce que cela vous empêche d'être français. Ce n'est pas l'idée que nous avons aux États-Unis. On est en train de dire que les États-Unis, être américains, tout cela est façonné par le peuple, les gens, les peuples qui viennent d'autres terres, d'autres pays, dans différentes circonstances, des esclaves et autres. Et c'est ce qui est formidable aux États-Unis. Tout le monde compose les États-Unis. Le fait d'avoir une identité, ça crée une base de pouvoir, que ce soit la communauté asiatique, latino, etc. Il faut comprendre que c'est un processus, ce n'est pas un événement. Rien n'est parfait, en plus. Les leaders que nous avons, auxquels on pense, le mouvement des femmes, par exemple, là, il s'agissait de définir de façon plus large ce que cela veut dire d'être une Américaine. On a vu arriver tout d'abord les Italiens, les Irlandais, c'était des immigrés au départ. Maintenant, ils font partie de l'Amérique. Les Afro-Américains, on avait une histoire tout à fait différente. Notre façon d'arriver dans le pays était différente. Mais bien, écoutez, on est là, maintenant, on sera de plus en plus nombreux. Et donc, cette définition de l'histoire des États-Unis, c'est le fait d'être américain. c'est des travaux en cours. C'est des travaux en cours. C'est des travaux notice